3, 4... Salut à tous, Eric Le Goût de chez Galago Music. Alors une vidéo un peu exclusive, c'est ce que je ferai de temps en temps maintenant, c'est-à-dire que je vais enregistrer des vidéos, et pour inciter les gens à venir sur mon site, comme ça, pernicieusement, je ferai un morceau qu'on ne trouvera uniquement que dans la section cours gratuits de galagomusique.com, après je le mettrai sur Youtube au bout d'un moment, mais disons que, voilà, ça permettra aux gens, comme ça, de venir jeter un petit coup d'œil de temps en temps, voir comment ça a évolué. J'imagine que, voilà, si vous connaissiez l'ancienne version de Galago Music, celle-là doit vous changer un petit peu la vue, c'est-à-dire que là, maintenant, on n'a plus besoin de saigner des yeux en regardant comment c'est affiché et tout ça. Voilà, donc c'était du bon boulot, merci Simon Derain, encore une fois. Donc, pour en revenir à cette musique, alors j'ai fléché dessus, en fait, c'est tiré d'un jeu, donc ça c'est plutôt sur un morceau dédié aux gamers, voilà, pour ceux qui apprécient les jeux vidéo. Je me dis que ce serait peut-être pas mal que j'en fasse un petit peu plus des musiques comme ça, parce que j'aime bien, déjà. Et puis, quand je tombe sur un truc qui me plaît, généralement, je le fais avec quoi qu'il arrive. Donc, vous trouverez cette musique dans le jeu Rayman Jungle Run, produit par Ubisoft, créé par Michel Ancel, et le compositeur, c'est Christophe Héral, qui est un monsieur qui a fait des tas de super musiques, pas que dans les jeux vidéo, mais aussi à la télé et au cinéma. Il y a un reportage qui existe sur YouTube, à mon avis, vous trouverez, en tapotant, c'est dans les premiers résultats, où il parle un petit peu de sa musique et du rôle, par exemple, de la musique dans les jeux vidéo. Que ce soit pas un truc au rabais, mais au contraire, que ce soit quelque chose de fouillé. Et quand j'ai téléchargé le jeu sur mon téléphone, en fait, j'ai pas joué au jeu. C'est-à-dire que j'ai laissé le truc tourner comme ça, j'ai scotché genre, ah, truc de ouf ! Parce que c'est tout à fait le genre de truc qu'on a envie de jouer, ukulélé, enfin que moi, j'ai envie de jouer. Donc peut-être que vous aussi, qui sait ? Voilà, un truc un petit peu jazzy comme ça, avec plein d'accords. Il y en a deux, quatre, six, huit, dix, douze. Mais c'est moins compliqué qu'à la guitare. Voilà, donc, si vous ne savez pas, je fais aussi des courtes de guitare. Ça, c'est juste uniquement comme ça, pour une fois, pour changer. Donc, je vous montre les positions de main gauche, et puis, blablabla, comme d'habitude, le découpage de main droite, la structure, et waouh ! Alors, le premier accord, c'est un Do majeur. Vous placez l'annulaire en troisième case de la corde vers le plancher. Alors, je pense qu'il doit le faire au médiator. Parce que, à l'écoute, vraiment, ça donne l'impression d'un truc un peu lourd, comme ça, un peu puissant. On peut le faire au doigt, on n'utiliserait que l'index. Mais, perso, je le fais au médiatos. Donc, Do majeur. Ensuite, un accord de La diminué. Alors, il a un nom chelou, mais en fait, ça va. Vous barrez tout à la deuxième case, avec l'index. L'annulaire restant en place, là où il était. Et on rajoute le majeur à la deuxième case de la corde de Do, là. Tac. Ce qui donne barré, 3 de la corde de Do, et 3 de la corde de La. Très joli, non ? Rien que ça, c'est kiffant, déjà. Ok. Do, là. La diminué. Ensuite, nous avons Do diminué. Vous gardez la position, vous la décalez de 1, 2, 3 demi-tons à droite. Do diminué. Ensuite, nous aurons un accord de Sol. Alors, je crois que j'ai un peu adapté cette partie-là. J'avais du mal à le passer de façon en sifflant, donc je la montrerai en partie bis. Il me semble qu'il y a un Sol 7, Sus 4. Qui devient ensuite Sol 7. Donc, le Sol 7, Sus 4. Vous regardez le petit schéma, je pense que ça va, là. Après, le petit triangle pour le Sol 7. Nous trouverons également un Do 7e, très simple. Uniquement l'index ici. Après, nous trouverons du Fa majeur. Bim. Deuxième case de la corde de Sol. Première case de la corde de Mi. Après, la corde de La majeure. On bouge l'index ici en deuxième case. Le majeur reste à sa place. Pardon, l'index en première case. On laisse le majeur en deuxième. Ça, c'est La majeure. Ensuite, Ré mineur. Donc, moi, je le fais comme ça. Je mets l'index ici, la corde de Mi. Et j'appuie avec le majeur sur deux cordes en même temps. Sur 2 et 2. Ah non, peut-être que je le fais comme ça. Non, à mon avis, c'est à deux doigts, en fait. Tac, 2, 2 et 1. Et vous laissez la corde de La à vide. Ré mineur. Bon, alors, je ne vais pas vous mentir. Mon truc est pété. Ici. Je ne sais pas si on le voit bien. Mais bon, c'est complètement fendu. Donc, pardonnez encore une fois. J'ai des instruments qui ne sont plus au très bon état. Ré mineur. Ensuite, c'était donc celui-ci. Ensuite, vous allez barrer en 5e case. On va appuyer l'annulaire en 7e case de la corde de La. Voilà, ce serait le G7 13e. Et après, on enlève celui-là. Un G7. Équivalent à celui-là, mais avec un renversement différent. Voilà, c'est tout. Maintenant, on va voir dans l'ordre un petit peu comment s'enchaînent les choses. Alors, on peut découper le morceau en 3 parties. Partie A, partie A'', partie B. Voici la partie A. Vous commencez en Do. Donc, les accords dans l'ordre dans lequel on va y trouver là-dedans, c'est le Do. Le La diminué. Le Do. Le La diminué. Suivi du Do diminué. L'accord diminué prend le nom de sa fondamentale. On garde le même positionnement. Et selon la note la plus basse qu'on a, il prendra ce nom-là. Ici, c'est un La diminué parce que j'ai la note La sous l'index. Et ici, c'est un Do diminué puisque j'ai la note Do sous l'index. Ok. Bada, bada, bada. Mais après, on retrouvera le Do. Et après, soit la formule qui fait G7, G7 sur 4, G7, Do, suivi du Do7. Soit un truc un petit peu plus facile, surtout si vous voulez siffler par-dessus. En tous les cas, voilà avec la rythmique. Alors, déjà, la main droite, c'est du chauffeur. C'est-à-dire, les allers-retours seront en mode ta-ga-da, comme ça. Ta-ga-da, ta-ga-da, ta-ga-da. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si on a une noire, on compterait 3. 1, 2, 3. Si on a deux croches, on compterait 2 sur le couvert le bas. Et le retour serait le dernier tiers. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Noire. Enfin, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est pour ça qu'on appelle ça des croches ternaires. Ou bien du cheveu, ce genre de choses. Alors, donc, on refait cette partie-là. Ba, ba, oh, 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 ba. Ok. Je ne trouve pas dans le détail détail. Je le fais juste pas vite. De toute façon, il y a la partoche qui est associée. Donc, vous pourrez éventuellement regarder. Ça donne ça. Ba, ba, oh, 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 ba. Ensuite, ba, ba, oh, 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 ba En fait, j'ai enlevé carrément le... Je suis resté sur Do, et après j'enchaîne sur le Do septième. D'accord ? Donc la partie A, c'est quand on reste sur Do. Et la partie A prime, ce serait quand on va balancer le Do septième, qui va nous permettre, on va introduire la partie B. Donc je vous fais la partie... La partie A, encore une fois. Ma façon de faire. Ensuite, on va sur la partie B, qui donne donc l'accord de Fa. L'accord de La diminué. Ensuite... J'étais en Do, je passe en La. Le Ré mineur. Ensuite... Le Ré mineur sept onze. B, B, O, B, O, B, O, B, O, G7, celui-ci. Ah oui, on retrouve celui-là. La dernière mesure est un peu chargée. B, O, B, O, B, O, B, O, B. Non, B, O, B, O, B, O, B, O, B. Voilà. Sol sept ici. Ensuite, Sol sept treize. Donc je vous refais toute la partie B. Moi, je suis un peu fébrile, parce que j'ai vachement bossé pour le site et tout. Très peu dormi. Voilà. Donc, partie B. C'est... B, B, O, B, O, B. B, B, O, B, O, B, O, B, O, B, O, B, O, B. B, 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 O, 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 B. Voilà. C'est ça, le truc. Ok. Je vais me rapprocher un petit coup, quand même, pour être sûr que vous voyez bien. Maintenant, je ne vais pas faire de coupe. Voilà. attention, toujours l'esprit dynamique, l'esprit jeune, l'esprit calago, l'esprit ça bouge, on n'a pas de moyens mais on essaye de faire plaisir quand même. Donc on donne ça, 3 parties ensuite soit on balancerait ça, soit comme j'ai fait au départ voilà, donc un peu plus facile à enchaîner. Ensuite la partie b, la diminuée c'est ça, genre noir Alors, il y a toujours des petites rusounettes dans l'histoire, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours tac, tac, tac. De temps en temps, il y a des endroits où c'est plus aéré, où on ne va pas balancer tous les plans. Par exemple, dans la partie A, parfois, ça se passe comme ça, et là, au lieu de balancer, il ne joue pas celui-là, il reste carrément sur le La diminué, genre. Ouais, et parfois, au lieu de balancer tout le bazar, là, il reste sur le Do carrément toute la mesure, genre, à la fin, là, du A, danser pour ça, ah non, quand il reste sur le Do à la fin, c'est qu'il a balancé le gros bazar. Donc, version light, et refait ! Tant que vous n'avez pas bazardé le Do7, vous ne balancez pas la partie du Do7 quoi qu'il arrive, c'est le cinquième degré de Fa qui arrive là. Vous verrez, voilà, je pense que j'ai été un petit peu vite fin d'après, mais écoutez le morceau, vous pouvez le trouver, soit vous déchargez le jeu, machin, soit vous l'écoutez sur Youtube, je pense qu'on doit le trouver. que voulais-je dire ? Je ne sais même plus si ce n'est que quoi, si ce n'est que rien du tout, je suis parti loin dans l'espace. Ah si, voilà, c'est ça, il y a une espèce de petit break à un moment donné, super marrant, où justement, au lieu de revenir au début, il fait une de la part, là. Il fait 4 aller-retours, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et en même temps, il mélange des sons de la langue comme ça, et de l'espèce de son que je fais d'habitude, quand je descends ça en a raté justement. Et vous mixez ça comme vous voulez, la main droite, c'est le moteur, et vous vous calez la bouche par-dessus, si vous pouvez me permettre, genre... Voilà, vous faites un peu comme vous voulez. C'était le petit truc en plus ! Bon, j'espère que ça vous a plu, donc vous, maintenant, trouvez les partages sur le site galagomusic.com, tellement beau ! Et puis, laissez des commentaires, donc dans le livre d'or, c'est tout en bas, dans laisser un commentaire, voilà, et puis, et puis, il y aura des nouveautés, le site va évoluer, il y aura certainement un forum à un moment donné, et tout ce genre de choses. Merci beaucoup, à très bientôt, ciao ! Galagomusic !